La nouvelle technologie de l'information et de la communication en Afrique ici, est-ce qu'il s'agit d'une symbiose ou est-ce que l'une des entités tue l'autre entité ? Voilà, vous aurez l'occasion tout à l'heure d'intervenir, mais avant cela, le mercredi dernier, c'était chaud sur ce plateau, Bidefait était là, Dès était là, Alain Desmari était là, voici un coup de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. Quand on nous dit qu'on assiste à des fins malheureuses, mais c'est tout à fait normal. Mais un artiste qui n'arrive même pas à se nourrir, et pourquoi il n'arrive pas à se nourrir ? Parce qu'il n'y a pas de structures qui sont mises en place pour que cet artiste puisse évoluer. On n'inquiète pas là, j'ai eu des dents qu'aujourd'hui, j'ai manqué cent, c'est qu'à me faire des dents qu'on m'a salué dans la même édition comme ça. Je ne sais pas où c'est pas là. Je suis tout trouvé pour tomber dans le débat du jour, il s'agit donc des relations qu'entretiennent le antique et l'industrie musicale ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique par extension, parce qu'on a remarqué qu'on fout tout sous le manteau de la piraterie. Peut-être qu'on n'a pas su se mettre à jour et peut-être que des zones dans lesquelles l'éthique et Internet connaissent une certaine évolution se plaignent moins de la piraterie. Il est avec nous, Donald, qui est directeur juridique d'IvoireMistDG.com. Billy Billy est là, il était un artiste, il a été confronté à ce genre de problème il n'y a pas très longtemps. La presse en a fait écho, Billy Défait est avec nous, c'est un ancien, et aussi Patrick. Patrick, ça va ? Oui, bonjour Mohamed, bonjour au téléspectateur. Voilà. Et ça sera pour tout de suite. Ça sera pour tout de suite. Je tiens à préciser que Mohamed, aussi des internautes se sont rattrapés par rapport au sujet du mercredi dernier. Si vous me permettez, dans quelques instants, j'aurai l'occasion de vous donner quelques avis de nos internautes, de notre communauté en garde de contact. Oui, plus de 3000 personnes. Oui, 3042 membres, bonne nouvelle encore, et ça nous cède de grandir. Je lance le défi pour la semaine prochaine, je dirais le 4e, pardon, 4 000e, merci, un membre sera récompensé. Ça veut dire, non, vous allez échouer déjà à 4 000e, déjà à 4 000e, non, voilà. Et si vous n'atteignez pas les 4 000, vous ne rentrez pas ici. D'accord, je suis d'accord. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite. Cette émission est mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly. Si nous en sommes à la plateforme d'interactivité, le débat commence tout de suite. Et maintenant, est-ce que vous croyez que les NTIC sont venus freiner l'évolution de l'industrie musicale ? Ou est-ce que vous croyez que les NTIC ont permis à l'industrie musicale de connaître une certaine ascension, une certaine forme de reluisance ? De 22, 42, 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous précédez ce numéro de plus de 125 si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Donald, on va commencer par vous parce que vous représentez les NTIC ici à travers la plateforme Ivoire Mix DJ. On va déjà dire que les NTIC sont rentrés dans l'industrie musicale ici depuis le bout, depuis l'arrangement musical. Tout à fait. Et la consécration est intervenue dans la fin des années 2000, véritablement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la plateforme Internet qui existait, mais le volet musical n'était pas consacré au niveau des NTIC. Donc c'est véritablement aux environs des années 2007-2008 que la musique a commencé, entre guillemets, à apparaître un peu partout sur Internet. D'accord. Et l'arrangement musical a été facilité aussi par, je vais dire, l'entrée des NTIC dans les studios d'enregistrement. Désormais, il ne fallait pas déplacer autant de monde. Un seul individu jouait de tous les instruments. Donc on appelait sa musique en boîte pour s'en moquer. Au début, on ne savait pas qu'on riait d'un monstre. Tout à fait. S'il permettait que j'appelle ça un monstre. Et puis l'arrangeur a tous les logiciels de son ordinateur pour composer une musique. Il déniche tous les instruments qu'il faut. Il n'a pas besoin d'avoir un percussionniste, un pianiste. Il joue tout, il met en boîte et puis bon. D'accord. Bien fait, est-ce que vous serez d'accord avec la personne qui trouverait, par exemple, que les NTIC sont venus révolutionner, sont venus pour aider l'industrie musicale à avancer, si on se situe dans un contexte africain ? Oui, je suis entièrement d'accord. Les NTIC ont permis à la musique, c'est-à-dire, d'évoluer. Ça, je vous dis, un artiste qui chante aujourd'hui est capable de se faire connaître un peu partout, grâce aux Internet, tout, tout et tout. Et même au niveau des arrangements, aujourd'hui, tout avec le NTIC, ça va très bien, mais on ne s'est pas préparé. Toutes les noix, on ne s'est pas préparé à cela en disant que, attention, les NTIC doivent arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire demain avec les ordinateurs ? Avec les clés qu'on peut télécharger ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ce côté pour que les artistes… Ou pour rentabiliser. Pour rentabiliser cela. On n'a pas pensé à cela. Parce qu'on n'a pas eu le sens d'anticipation. Et ça, je vous dis, c'est de la responsabilité des gouvernants. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais j'accorde une circonstance à Théniot, la Côte d'Ivoire, parce qu'un pays qui a fait 15 ans de guerre, pendant les 15 ans, chacun cherche à se cacher, qui va avoir le temps de réfléchir à demain, alors qu'il pense à aujourd'hui ? Voilà le problème. D'accord. Donald ? Ce que je viens de dire, c'est que la loi qui régit les droits d'auteur, etc., ici en Côte d'Ivoire, date de 1996. 80 ? 96. Et c'est la loi de 1996 qui consacre et qui donne les attributions du Burida. Donc, imaginez-vous un instant de 1996 jusqu'à maintenant, avec toute cette évolution des hentiques, les gouvernants, les législateurs n'ont pas pris soin de pouvoir améliorer la situation au fur et à mesure. La dernière loi qui a été prise en Côte d'Ivoire sur les hentiques, le volet protection des droits d'auteur, date de 2008. Mais cette loi-là ne fait en aucun cas pas des hentiques. Cette loi consacre plutôt des modifications sur l'organisation du Burida. D'accord. Les artistes, par exemple, Bilibili, se plaignent du fait que leurs œuvres soient téléchargées, soient légalement ou illégalement, ou leurs clips vidéo se retrouvent sur des plateformes sans grande autorisation. D'autres artistes aussi s'en plaignent moins parce que disant que l'Internet a permis qu'ils découvrent vraiment des contrées qu'ils n'avaient jamais soupçonnées. Oui, mais je pense que toute chose à son avantage, c'est inconvénient. Au niveau de la promo, souvent, l'Internet, via les réseaux sociaux, on arrive vraiment à promouvoir ce que nous faisons comme travail, à promouvoir notre musique. On empêche qu'il y a aussi le volet négatif. Quand les gens créent des sites, des sites en collaboration avec des maisons de distribution à l'extérieur, comme là-bas, les gens sont beaucoup internet, ils vendent ton album comme ceux dont j'ai été victime, ils vendent ton album sans que tu ne saches. Pendant dix ans, le gars, il a été s'est tapé de la thune dans ton dos, et tu ne sais pas. Donc, il y a ces avantages, ces inconvénients. C'est ces inconvénients. Une chose est sûre. L'intique, ce n'est pas pour développer. Ce n'est pas pour développer dans le développement aussi. Il y a forcément des pots de balance sur la route. Un revers. Monsieur Nguessan est avec nous. Patrick, on sera avec vous tout de suite. Monsieur Nguessan, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Comment est-ce que vous voyez les relations hentiques à l'industrie musicale en Côte d'Ivoire? Nous sommes les plus grands, les plus grands, les plus grands, les plus grands, les plus grands. Voilà. Je pense que la technologie de l'intique, c'est pour venir, c'est à prendre normal la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Oui, vous êtes en direct. On est avec vous. Ok, voilà. Donc, je dis que l'intique, logiquement, toi, tu as utilisé la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Vu qu'en Europe, déjà, l'intique est existé et continue d'exister. Mais si la musique marche là-bas, pourquoi ne pas quoi prendre, quoi tu vas? Il faut qu'au niveau de l'artiste, nous prenions une organisation. Parce qu'actuellement, un jeune n'a même pas un niveau de PC. Est-ce que vous croyez que c'est une tâche qui doit être mise sous la responsabilité de l'artiste? Est-ce qu'on ne lui demande pas seulement de crier et d'autres personnes ne peuvent pas s'en charger? Par exemple, faire en sorte que les plateformes de téléchargement aident la force sur le territoire ici. Est-ce que c'est l'artiste qui doit, je veux dire, occasionner tout ça? D'accord. Donc, il existe des... Mais il y a des choses qui sont payantes. Mais moi, évidemment, l'artiste en lui-même, qu'est-ce qu'il lui fait? Les institutions là. Un pays ne peut pas se développer sans la technologie. Désolé, monsieur. Mais l'artiste en lui-même, qu'est-ce qu'il lui fait? D'accord. Bon, je pense que... Pourquoi en Europe, la technologie n'est pas commandée de l'avant en Europe? Mais à ce moment-là, un musicien, je dirais, européen, lorsqu'il leur faut entendre qu'on dit qu'il est diplomatique de la semaine, un animal n'est pas en vie. D'accord. On vous a... Alors, toujours, on accuse la piraterie, la piraterie mère. Est-ce que la piraterie n'est juste pas en Europe? D'accord. On vous a saisi. On vous a saisi. Donald, son problème, c'est quoi? Il souhaiterait que l'artiste lui-même soit celui qui catalyse l'émergence ou l'existence des plateformes de téléchargement, fasse en sorte qu'on se mette à jour par rapport au support. Parce que le combat, c'est le combat du support physique. Donc, c'est des cassettes face au support numérique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est deux domaines qui se complètent. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, vous allez en Europe, un artiste vend son œuvre sur support physique, CD, et en même temps, sur support électronique ou numérique. Donc là, ne se situe pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs sites de téléchargement. Il y a ce qu'on appelle les téléchargements libres, gratuits. Il y a ce qu'on appelle les téléchargements payants. Le téléchargement gratuit, par exemple, je prends le cas d'une autre en Côte d'Ivoire, ne diffuse une œuvre musicale qu'avec l'autorisation écrite de l'artiste ou de son producteur. Et cette œuvre-là, lorsqu'elle est diffusée, a un objectif bien précis, qui n'est pas la rentabilité financière, mais la promotion de l'œuvre. Alors, dans ce cas, l'artiste, généralement, c'est un artiste qui s'autoproduit et qui n'a pas les moyens nécessaires pour mener une vaste campagne de communication, qui préfère venir sur la toile, envie de se faire connaître, et après, dénicher un guillemet, comme on dit chez nous, des gombos, pour pouvoir manger. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement pour cet artiste-là. Maintenant, en ce qui concerne les sites de téléchargement payants, nous n'avons pas encore cette culture. C'est-à-dire que l'ivoirien lambda n'a pas la culture de se lever le matin avec sa carte magnétique, mettre le numéro sur Internet, et puis se faire débiter entre 1 000 francs, 2 000 francs, pour pouvoir faire télécharger l'œuvre d'un artiste. Il a peur. Il a peur à cause des phénomènes de la cybercriminalité. Donc, il y a d'abord ça, la culture ivoirienne ne permet pas ça. Et de deux, nous avons aussi les paramètres au niveau du téléchargement payant. C'est-à-dire que tous les attributs ne sont pas encore réunis en Côte d'Ivoire. Pourquoi on y arrive ? On peut y arriver. Nous y travaillons. Pour avoir des mécanismes plus simples, pour pouvoir télécharger, des modes de paiement plus simples. Par exemple, en Europe, on peut vous dire qu'un titre coûte 0,99 €. Le contrat est signé avec l'artiste et la plateforme. L'artiste ne coûte pas, le site ne coûte pas. Nous allons y arriver, mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Ça n'existe pas encore ici, en Côte d'Ivoire. Donc, les sites existent pour la promotion des œuvres. Et il ne s'agit pas d'albums entiers, il s'agit de titres promos. Voilà. Et avec l'accord écrit et au préalable de l'artiste. Ou de son producteur. Ou de son producteur. Patrick, on va enjamber ceux qui étaient en retard pour la semaine dernière pour nous intéresser à ceux qui réagissent dans le pays. Effectivement. Oui, Fred Baudouin nous donne une analyse intéressante. Il nous dit que l'éthique contribue beaucoup à la promotion de la musique mondiale. Car plus on n'a plus besoin de se déplacer pour connaître les œuvres ou même acheter un album. Cela est un énorme avantage pour nous, mélomanes. Mais derrière cette technologie, il y a la piraterie. Au Canada, le téléchargement illicite est interdit parce qu'ils ont pris le soin de développer les secteurs dans tous ces compartiments. Mais ici, les gens n'ont rien pour contrôler tout ça. Et ceux qui payent le prix fort, ce sont les artistes et les producteurs. Le truc, c'est qu'il faut former de vrais informaticiens. Il donne un exemple. En 2009, dans ma classe, à tous ceux qui ont validé leur diplôme de BTS, la plupart ne savaient même pas saisir un texte sur un ordi. Tous ont été admis au BTS pour dire que l'éthique en Afrique, c'est du désordre, d'une façon générale. Kobénan Yaobita nous dit que l'éthique est un parfait moteur de l'industrie musicale. Il permet à nos artistes de se faire connaître à travers le monde entier, sans pour autant être présents dans les lieux. Donc, étant un moyen de promotion efficace, ils ne peuvent qu'être un vrai atout pour les artistes. Il faut savoir s'adapter à son époque. Avant, nos artistes a gagné leur vie sur les cassettes et les CD vendus. Aujourd'hui, ils doivent plutôt chercher à gagner leur vie, surtout sur les concerts publics ou privés, sur la vente de leurs images, etc. L'artiste est incapable de faire cela. Cela verra que l'éthique soit comme un obstacle pour lui. Billy Billy, on sera avec vous tout de suite et également avec Guy Defer. Mais avant, André Lorrain est spécialiste d'éthique. Il était au Midem, le marché international du disque et de l'édition musicale. Il nous parle ici du voisinage, support physique et support numérique dans l'industrie musicale. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Je suis Thomas Lorrain, promotion 93. Je travaille dans la musique et l'international depuis 17 ans. Je dois avouer que j'ai eu cette chance d'avoir pu allier passion et activité professionnelle. J'ai été dans plusieurs sociétés. J'ai fini depuis, enfin fini, je continue plutôt, chez Naïf comme directeur de l'international et du digital depuis 5 ans. Le Midem, le salon international de l'industrie musicale a fermé ses portes il y a peu. Quel est l'état actuel de l'industrie musicale ? Alors l'industrie musicale en ce moment, on va éviter tous les poncifs du genre sur la crise, etc. Je crois que tout le monde est au courant des problèmes qu'on vit depuis à peu près une dizaine d'années. D'une part à cause du piratage sur le web, mais d'autre part à cause des nouveaux modes de consommation. Tout simplement, les gens ont un budget limité et aussi dépensent dans d'autres biens culturels, notamment la téléphonie, les jeux vidéo, etc. Depuis 10 ans, le marché est en constante baisse, le marché physique, et on attend un petit peu le point d'équilibre avec le digital. C'est-à-dire qu'en fait, les ventes digitales rattrapent la baisse du physique. Ce n'est pas encore le cas, mais on peut considérer que 2011 est une année charnière avec des nouveaux modèles économiques. Et c'était vraiment le centre du sujet au Midem, notamment le streaming avec des sites comme Spotify et Deezer, avec l'abonnement premium. C'est l'accès au streaming illimité, en haute qualité, sur téléphone et mobile. Et puis, pour beaucoup de labels indépendants, dont Naïve, le fait de résister avec des productions musicales de qualité. Et finalement, on s'aperçoit que sur ce réseau d'indépendants, des labels qui étaient déjà là il y a 10, 20 ans existent. Voilà. Un léger problème avec le son. On aura l'occasion de rattraper ça dans la seconde partie de ce débat. Donc, il y aura lieu bel et bien le mercredi prochain. Il est bien de faire assainir le cadre, se mettre à jour. C'est vrai, l'artiste participe à la vie de l'industrie musicale. Mais je veux dire que le cadre doit être assaini par les décideurs. C'est tellement simple. Je dis, il y a des lois qui punissent beaucoup la contrefaçon. La dernière fois qu'on a dit, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'il y a un pays fort au niveau de la sous-région, on dit que la mairie va te faire 6 000 casse-t-il. Mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Je dis, il est question que les autorités prennent des décisions fermes, tapent là-dessus. C'est tout. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Ça, c'est un de deux. L'intidote, il parle. Les télés, les clés USD, les CD, les ordinateurs. Mais c'est quoi ? Il n'y a rien d'autre. Quand c'est matériel à l'aéroport, au port plutôt, et qu'on dédouane, on prend une partie de cette somme-là qui doit revenir aux artistes. C'est simple. Quand tu vas le faire, quand tu vas au niveau de la douane, et puis tu fais les statistiques, quand tu vois le nombre des appareils qui ont été dédouanés, si tu pars à hauteur de 2% simplement, ça rapporte 20 milliards de francs par an aux artistes. Allez-y à la douane, ils nous savent, ça est là. C'est tellement simple. Ou alors, à cette année-là, Bilibili, Budefer, Soumbil, ou alors tant, on va se mettre ensemble, créer notre site, et puis on met nos oeuvres là-bas. C'est lui qui clique dessus, ça nous fait des sous à gagner. C'est ce qu'on va faire là-bas. C'est vers ça qu'on part. C'est vers ça qu'on part, c'est-à-dire rentabiliser l'éthique au lieu de les combattre peut-être. Moi, je pense que le vrai problème, c'est est-ce que l'Africain connaît la valeur d'un artiste ? Parce que si tu connais la valeur d'un artiste, je pense que ça va aller vite, ça va aller facilement. Nos dirigeants, on accorde plus de valeur à d'autres choses qu'aux artistes. C'est un peu ça le problème. Sinon, si l'artiste a présenté une valeur qu'il faut sauvegarder, qu'il faut préserver, moi, je pense qu'ils allaient mettre du chien. Est-ce que vous êtes pour la police ou l'interdiction de l'usage des oeuvres sur Internet par exemple ? Bien sûr, à partir du moment où c'est ce qui me permet d'être ce que je suis. Voilà, je suis pour ça. Je suis pour cette police-là. Mais est-ce que vous avez les moyens d'arriver là où Internet vous amène ? On va trouver les moyens. Ici, il y a beaucoup de jeunes à qui on peut accorder la chance, avec qui on peut mener une politique pour vraiment combattre ça. Mais pour mener toute cette grande action, il faut connaître la valeur d'un artiste. Si tu connais la valeur de l'artiste, tu sauras comment le gérer. D'accord. C'est un peu ça mon souci. Donald, vous êtes un homme d'expérience. Pourquoi tu vois les gens auquel espère appliquer les gens auquel espère pour l'artiste ? Moi, je dis, il y a tout un son dans mon téléphone. Je dis, ah, le bébé, tu es là, c'est un son, c'est ça, c'est tout le mec. C'est ce que j'écoutais dans mon téléphone. Moi, j'ai gagné quoi. Il ne sait pas, lui, il ne sait pas qu'il me fait du mal. D'accord. Il ne sait pas. Monsieur Niamke, est à Yopougon, expéterie, intervenu. Niamke, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il y a deux tendances sur ce plateau. Une tendance souhaiterait que l'on rentabilise l'éthique, faire en sorte que ça rapporte quelque chose à l'artiste, au lieu de faire la police ou faire la répression. L'autre tendance souhaiterait que ça s'arrête un instant pour que l'Africain ou l'Ivoirien s'accommodent à cette nouvelle manière de faire. Vous, votre position ? Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais s'arrêter mon ami, qui est de faire. On se connaît très bien, c'est que c'est Niamke, résident à l'Italie, dans l'artiste, il fait ses souvenirs. Monsieur Niamke, vous allez payer la facture, là. Vous faites rencontre sur le plateau, comme ça. Oui. D'accord. Alors, si vous voulez, vous n'avez pas participé à l'émission, je suis en train de vous écouter. Moi, je crois, lui, a dit quelque chose de très intéressant. Ce sont nos gouvernants qui doivent protéger. Que ce soit la population, que ce soit le musicien, le football, ce sont les lois. Tant qu'il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Regardez quand les cellulaires sont à page. Alors, en Europe, juste après deux mois, il y a eu la loi qui dit qu'on ne peut plus conduire au volant. Rapidement, parce qu'ils ont su que les accidents qui se produisaient étaient à base de téléphones. C'est-à-dire des gens qui sont au volant, en train de manipuler le téléphone, combinaient des accidents sans se rendre compte. Mais ici, la loi est venue après combien d'années ? Ça s'explique peut-être aussi. Oui, ça ne va pas même si ça sera appliqué. Alors, dans la technologie, l'industrie musicale, nous avons un problème. En Afrique, on vient à la musique pour, mais en Europe, on prend la musique. D'abord, ici, à la musique, nous avons la possibilité de se produire, de se distribuer, et à tous les moyens, d'abord, avant de venir à la musique, mais c'est important. Sur le masque, on lui pose des conditions, il est obligé d'attendre. Il n'a même pas de bonheur, vu que le monsieur, c'est nous qui nous a dit, il y a des musiciens qui viennent, qui acceptent, même le morceau, sur internet, pratiquement. Donc, on a un... La technologie, nous avons avancé avec la technologie. Mais ce sont les États qui doivent voter des lois, protéger qui que ce soit, qui compte en même temps dans la technologie. Sur la technologie, on ne peut pas la fermer. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut évoluer avec... Il faut s'adapter à l'évolution technologique. Donald, ça sera aussi votre opinion, parce qu'il nous reste deux minutes. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut surtout créer, comme le monsieur l'a dit, un cadre juridique bien précis, un cadre réglementaire. Tout site, toute institution, de NTIC sera tenu de s'inscrire dans ce carnivore ou subira des repressions. Et aussi, tout simplement... Peut-être qu'il faut mettre l'accent, en effet, sur la distribution en ligne, qui est une distribution d'actualité, que la distribution à partir des supports physiques. L'NTIC, on doit les accompagner dans un cadre juridique. Quand les anarchistes, ils tapent nos politiques, ils en voient plus pour les arrêter. Mais pas quand ils tapent, là, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Tu sais même, tu y en dirais, là. Parce qu'il y a autant d'avantages, à acheter la musique en ligne parce que la comptabilité se fait sans difficulté. Vous avez l'exemple des sites de vidéos. Lorsque vous regardez la vidéo une seule fois, c'est noté. Donc, dès que vous avez une vidéo, vous avez le nombre de personnes ayant vu cette vidéo-là. Donc, je pense que ça pourra être rentabilisé si et seulement si ça rentre dans un cadre, comme vous le précisez. Patrick, dernière réaction ? Dernière réaction. Je t'aime, elle nous dit. L'NTIC favorise la promotion de la musique ici et partout dans le monde. Car on reste ici et on écoute des chansons de l'extérieur. Même acheter des albums avec iTunes, par exemple, comme tout le monde, il y a bien sûr le rêvé de la médaille. Il y a toujours des individus mal intentionnés qui utilisent les NTIC pour pirater, pour télécharger gratuitement des oeuvres pour que l'artiste meure et qu'il n'était pas préparé auparavant à cette révolution de la promotion musicale. Aux Etats-Unis, par exemple, les NTIC riment avec la musique, mais les artistes s'en sortent largement du point de vue financier. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous devons accepter et prendre des résolutions au niveau de l'État, du Burida, par exemple, et même les artistes eux-mêmes aussi. Et ils pensent que les artistes doivent s'organiser pour trouver des mesures nécessaires pour s'en sortir face à cette révolution technologique. Voilà, la semaine prochaine, on va s'intéresser aux avantages du téléchargement parce qu'on n'est pas obligé d'acheter un album tout entier. On a le choix parmi les titres et le seul titre peut être acheté. Et on a un prix pour le titre et je pense qu'on aura l'occasion de développer cela. Si vous permettez, Donald, d'être là, si vous nous promettez en tout cas d'être là le mercredi prochain, on va faire des démonstrations pour montrer un peu comment est-ce que cela se passe. Peut-être que ça pourra inspirer les uns et les autres à aller dans ce sens pour qu'on sorte en tout cas de cette cloison-là de la distribution physique qui aujourd'hui est en recul en face à la distribution numérique. Merci, Bilibili. Oui. Merci à la part. En tout cas, salut à tous, Ouassakara et vraiment tous vos fans et aussi encore une fois, bravo pour Allons-Auassakara, première édition, vivement la seconde édition. Merci à Guy Diffé. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi prochain. Sans problème. Patrick, merci beaucoup. Merci, Maman. Donald, merci. Bien des choses à mixer l'eau et à...